Bonjour, je souhaitais vous présenter Eko, qui est ici, chou-chou, le bébé. Alors voilà, il y a une cagnotte en ligne pour Eko, parce qu'il est malade, donc il a une lithiase urinaire, c'est-à-dire qu'en fait, il a des calculs plein dans sa vessie, qui l'empêche de vivre normalement, parce que lorsqu'il y a des crises, et bien c'est de malade, manque d'appétit, incontinence, et tout un tas de problèmes très difficiles à vivre. La seule chose qui le soulage finalement, c'est marcher, donc on marche, parfois on marche 4 heures, 5 heures par jour, on marche, on marche beaucoup, mais bon, ça ne va pas continuer éternellement, et quand les grosses crises sont là, il fait pipi du sang. « Bouge pas, chou-chou. » « Oui, c'est compliqué avec toi, copain. » « Tu revois, mon doux ? » « Non, 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 mon bébé. » « Oui, moi, je serai... » « Et pipi du sang, ce n'est pas drôle du tout, ça veut dire qu'il y a un calcul qui peut être bloqué soit dans l'urètre, soit dans l'urtère. L'urtère, c'est ce qui mène l'urine du rein à la vessie, et là, effectivement, c'est vital, sa vie est tout simplement en danger. » « Il faut vérifier régulièrement à ce qu'il fasse pipi correctement, parce que c'est pareil, s'il y aurait très bloqué, il peut tout simplement en mourir, parce que si on attend de trop, s'il n'y a pas un vétérinaire d'urgence, la vessie peut même exploser, donc ce n'est pas une blague. C'est vraiment... Aujourd'hui, c'est une surveillance H24, je ne peux pas le laisser seule. Donc, effectivement, si je n'ai pas les moyens de l'opérer aujourd'hui, c'est parce que aussi, je n'ai pas un emploi... J'ai trouvé un emploi... C'est pas trop le souci. Le souci, c'est que je ne peux pas non plus y aller, parce que pour le moment, ECO est dans un état où je dois le surveiller tout le temps. Donc, il faut absolument qu'il se fasse opérer pour que moi, j'ai du temps libre aussi pour assumer la vie active que nous avons, nous les humains, pour assumer nous et les animaux. Donc, ça devient très problématique. Alors, cette cagnotte, elle est en ligne. Pour plus d'informations, tout est décrit dessus. Il y a ces radios, j'ai aussi ces prises de sang qui sont disponibles, j'ai l'échographie. Voilà, avec tout le descriptif. Et puis, je vais mettre quelques photos aussi de ce qui se passe au quotidien pour que vous puissiez vous rendre compte de la problématique, en sachant que j'ai contacté aussi les fondations parce que beaucoup de personnes m'ont dit effectivement qu'il y a des aides. Et c'est pas tout à fait si facile que ça, parce que les dispensaires, rien que pour une simple opération, enfin une castration, ils prennent pas les chiens au delà de 30 kg. En tout cas, c'est le cas de Bordeaux. Quant aux dispensaires de la SPA, il y en a pas en Charente. Les écoles vétérinaires, elles sont à 240 km. Donc, faire des allers-retours de 480 km à un chien déjà malade, c'est très compliqué. De plus, il faut pouvoir se loger sur place, ce qui a un budget non considérable. Il faut avoir les moyens de se déplacer. Donc, en fait, tout est simple en théorie, mais souvent les caisses des associations sont vides. Donc, je disais, en théorie, il y a beaucoup de choses qui sont faisables. Et en fait, en réalité, c'est un petit peu le grand canyon entre la théorie et la réalité. C'est une intervention par caméra pour éviter une grosse invasion, donc de découper l'abdomen et de découper la vessie en deux. Ce qui, sur un chien comme ça, peut être quand même quelque chose de très très lourd. Et quoi qu'il en soit, eh bien, ce sont des frais, des frais énormes. Et il faut pouvoir pallier à ça. Et d'autant plus qu'il a d'autres problèmes. Et on rentre en saison, saison chaude. Cette année, la saison est en avance. Et qui dit une saison en avance, dit des pollines en avance. Il fait des œdèmes de... Mon bébé, t'as doublé de volume de gorge. T'as doublé de volume, doublé triplé. Mon pauvre bébé. Regarde moi, c'était dégain, mon pauvre bébé. Qui est beau. Il fait des allergies aux pollines. Il fait des énormes hotspots. Les premiers, dont vous aurez les photos, faisaient un tiers de son corps. Ce sont des plaies purulentes qu'on met presque un mois et demi à soigner. Ça fait très mal, c'est énorme. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Où est-ce que tu as encore été ? Sous-titrage ST' 501 Oh tu l'es mon bébé ! On va rincer tout ça, ton petit cataplasme ! Oh mon bébé, tout bébé ! Il ne faut pas que ça sèche ! Sous-titrage ST' 501 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 ... Donc en fait, s'il rentre dans une crise de ce type-là pendant qu'il a une crise de calcul, c'est la catastrophe. Et là, le temps presse. Chaque heure, enfin, chaque journée, c'est un combat complémentaire pour lui, pour moi. Et voilà, ce serait bien que ça avance. Et parfois, les cliniques spécialisées, elles ne sont pas particulièrement arrangeantes. Et voilà, la spécialité a un coût, ça se paye. Et nous, là, on n'a pas le temps, quoi. On n'a vraiment pas le temps. Donc, voilà. Donc, c'est pour lui. C'est pour lui. Et là, on a deux yeux, petit loup. Voilà, tout ça. C'est enflé. C'est un œdème. Les oreilles sont un peu cartonnées. Ça commence. Là, bien sûr, sur la vidéo, ça ne se voit pas. Quelqu'un qui ne le connaît pas, bon. Mais tout ça, là, c'est en trop. C'est enflé. C'est du liquide qu'il y a dedans. C'est pas comme ça, en temps normal. Et puis, ces pâtes, elles sont écarlates. Là, il y a tout qui devient rouge. Voilà. Voilà ce que je redoutais. Et puis là, on voit aussi, là, c'est bombé. On voit en travers, ça, ici. Là, c'est les calculs. Et puis là, il est en œdème. Et de l'autre côté, il commence à faire un hotspot. Là, on voit bien. La peau, elle est... Normalement, elle est près du crâne. Là, il y a un liquide dedans. Donc, la cortisone, j'ai pas le choix. Là, la cortisone, elle a été administrée. On voit bien, il y a des petits boutons. On voit bien ! Oh, je n'ai pas mon titu. Oh ! Ouais, on a la délame ! On a la délame ! Oh, elle est délame, bébé ! Oh, elle est belle qu'une natte ! Oh, elle est belle qu'une natte ! Oh, oh ! Il est beau, mon toit ? tu t'es trouvé une totote regarde pas le flash bon voilà donc l'homéopathie n'a pas suffit alors on est parti sur la cortisane on verra tout à l'heure ce que ça va donner mon pépé mon pépé elle est bonne la mère maman oui elle est bonne la mère mon pépé mon petit 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 bouchon mon petit petit tchèque la dame mort aller on va faire un truc à manger ouais on va voir la gamelle regarde moi ça là comment t'es enflé là aller dans une heure ça devrait commencer à faire l'affaire la cortisonnette devrait marcher là tu vas commencer à dégonfler j'espère on va pas les laisser hein c'est bien un autre spot venir t'embêter cette année c'est hors de question on se les promis repose toi chouchou ma mère elle va faire à manger repose ma loulou non t'es pas bien là non t'es pas bien là oh non t'es pas bien là alors euh bah j'ai fais un appel à tout le monde bah tout toutes les personnes qui peuvent euh même un euro symbolique je veux dire euh parce qu'il y a énormément de personnes, que ce soit dans mon entourage ou l'ami de l'ami de l'ami de la copine, qui peuvent être touchées. Bien sûr, il y en a jusqu'à présent qui font des gestes solidaires plus grands, mais effectivement, rien qu'un euro par personne, c'est comme ça qu'on avance par solidarité. Et mon animal n'est pas le seul qui en a besoin. Il y a d'autres groupes et d'autres cagnottes qui demandent aussi. Il y a beaucoup d'arnaques aussi, donc je comprends que tout le monde ne soit pas confiant. Alors le but, c'est effectivement de faire cette vidéo pour que vous voyez qu'il y a quelqu'un vraiment de réel qui compte sur vous et qui est en détresse parce que mon chien, lui, c'est mon bébé, c'est mon binôme, il est toujours partout avec moi. Il en a vraiment besoin. On en a besoin parce qu'il est trop jeune. Ça t'a fait du bien. Il est bon, mon toit. Tu t'es trouvé une totote ? Regarde pas le flash, Loulou. Ben oui, faut pas regarder le flash. Bon voilà, donc l'homéopathie n'a pas suffi. Alors on est parti sur la cortisane. On verra tout à l'heure ce que ça va donner. Oh mon bébé, mon bébé. Oh oui, tu t'es bon, mon bébé ça. Oh, tu t'es bon. Elle est bonne la mère, maman ? Oh oui, elle est bonne la mère mère. Oh, bon bébé, mon bébé. Oh, tu es un petit, 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 petit. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada